Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans l'Écrisse, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 décembre. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 2 à 11. « Demandons à l'Esprit-Saint de nous rejoindre, de disposer de notre intelligence à écouter et à comprendre cette parole. Et surtout, que l'Esprit-Saint nous donne la force de l'accomplir. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. » Nous lisons donc cet Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Et il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous entendre un autre ? » Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos des gens. « Qu'êtes-vous, allez regarder au désert un roseau agité par le vent ? » « Alors, qu'êtes-vous donc à le voir ? » « Un homme habillé de façon raffinée, mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais du roi. » « Alors, qu'êtes-vous à le voir ? » « Un prophète, oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qui a décrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne laisse élever de plus grand que Jean le Baptiste. » « Et ce pendant, le plus petit dans le roi des cieux est plus grand que lui. » « Acclamant la parole de Dieu, louange à toi en Seigneur Jésus. » Nous sommes bien-aimés dans l'Écrisse, dans ce troisième dimanche du temps de l'Avent, et dans ce passage que nous avons écouté, voici cette question qui est posée. On nous présente cette figure de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui pose cette question, « Êtes-tu celui qui doit venir ? » Nous sommes donc au début d'une nouvelle session de l'Évangile, marquée par le récit des activités du Seigneur. Et voici Jean-Baptiste qui pose cette question par ses disciples, parce qu'il est en prison. Le premier appel que le Seigneur nous fait, par le fait que Jean-Baptiste est en prison, et il pose des questions, c'est le cri d'espérance et de certitude que le Seigneur veut nous éviter à lancer dans nos prisons. Et ne pas emprisonner l'espérance, même quand on est dans des prisons. Il y a des prisons que nous pouvons avoir, les prisons de la solitude, du deuil. Ou bien on se sent éloigné peut-être de Dieu, ou bien on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Ce sont des petites prisons, mais même dans ces prisons-là, il ne faut pas éperger l'espérance. Ne laissons pas enfermés dans nos prisons. Sortons, allons questionner Jésus-Christ, allons parler avec lui, restons en intimité avec lui, restons avec lui. Lui, lui, le révèle tout, nous aidera à vraiment vivre cette espérance, même étant dans cette prison. Il nous aidera à sortir de cette prison du deuil, de solitude, de l'absence de Dieu dans notre vie. Deuxième élément, c'est le doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché. Il a prêché le Christ, il a prêché Jésus-Christ, mais il se rend compte que ce qu'il entend ne correspond pas à cette espérance. Ça ne correspond pas à ce qu'il attendait. Alors, il en faut vraiment vérifier, avec tant d'oppression qu'il y a, il y avait le peuple qui était sous l'oppression des Romains, d'injustice. Voilà, il se demande, mais est-ce que c'est lui qui a venu nous libérer? Parce que tout le monde attendait, mais si, aussi, qu'elle est libérée de cette oppression politique. Nous aussi, il arrive que dans notre vie, dans l'injustice et les injustices de notre monde aujourd'hui, dans notre histoire, souvent, nous ne voyons pas les signes de la présence de Dieu. Ou bien même, nous fermons nos yeux au signe de la présence de Dieu dans notre histoire, dans notre vie. Parce qu'il y a tant d'injustice, il y a tant de méchanceté qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent. Non. Il faut, comme Jean-Baptiste, s'être questionné le Seigneur et le Seigneur va éclairer nos doutes. Il est souvent difficile de voir Jésus hors de nos schémas. Nous avons des schémas, nous entendons, et Dieu qui va faire ça, qui va faire ceci, qui va faire ceci, s'il n'a pas fait ce qui n'est pas là, c'est que ce n'est pas lui. Il faut voir Dieu hors de nos schémas. Dieu est plus grand que nos schémas. Il est plus grand que nos attentes. Sortons de nos schémas et découvrons la réalité de ce Dieu qui est vivant. Il t'a créé. Par à nous. C'est bien un signe de sa présence. Alors, le Seigneur donne ce signe clair. Allez, dis ce que vous voyez. Troisième élément de l'appel que le Seigneur fait en ce jour. Est-ce que parce que tu vis, tu dis Dieu, tu fais mot aux gens de se rendre compte que, ah, le Seigneur est là. Jésus arrive. On va se lever bientôt Noël. Jésus arrive. Est-ce que tu communiques cette joie de la venue du Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas me dire, regardez ma vie, et vous allez voir si Dieu existe ou pas. Voici aussi un troisième élément de notre méditation en ce jour. Alors donc, pour terminer, que le Seigneur nous bénisse. Et donc, il faut donc partir de ton espérant personnel pour témoigner de cette présence du Seigneur. Jésus a dit les aveugles, vois, allez, dis ce que vous voyez. Que ta vie puisse dire, puisse enlever tout ce qui est dans le doute et découvrir que Dieu est vraiment vivant. Et que Jésus arrive pour nous sauver. Il nous apporte cette joie que nous devons avoir ce dimanche et tous les jours. Comme tu avais tout à l'heure en ce jour, c'est pour cette question, est-ce que ma vie dit Dieu? Est-ce que ma vie amène à certains, amène à beaucoup de personnes, de ne pas douter de Dieu? Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501